Moi je m'appelle Abdoulaye Maliguet, je suis le délégué du personnel du SAMU SPAL de Dakar et je suis un délégué syndical du Sud-Ethème, affilié à la FGTS de Sidi Andiaï. Donc nous sommes là aujourd'hui, c'est pour toujours réclamer la prime Covid que le Président de la République a bien voulu allouer aux travailleurs de la santé. Et nous avons constaté qu'une partie des travailleurs a reçu, mais une autre partie n'a rien reçu. Certains ont reçu 300 000 et il y a une partie qui est laissée en rate. Alors nous ne comprenons pas que le Président de la République ait donné 105 milliards pour la Covid au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé a donné 7% de ce montant pour la prime Covid. Alors, nous, nous n'avons pas encore vu la couleur de l'argent. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour réclamer ce montant-là. Et dire à l'État du Sénégal que les paramédicaux, depuis l'avènement de Macky Sall au pouvoir au Sénégal, les paramédicaux n'ont rien eu, n'est-ce pas ? Les médecins ont eu une prime de représentation médicale, une prime de responsabilité médicale, d'un montant total de 450 000 ajouté à leur salaire de 904 000, ça fait 1 350 000. Alors que les paramédicaux qui sont dans les structures sanitaires, qui passent la nuit, qui passent la journée, ont des salaires vraiment dérisoires de 200 000, de 200 000, ça, on ne peut pas comprendre. Et nous appelons le président de la République à vraiment soutenir les paramédicaux. Parce que nous avons parmi nous des éléments qui sont décédés. Que la terre leur soit légère, que le bon Dieu leur accueille au paradis. Vraiment, nous nous inclinons pieusement à leur sort. Et vraiment, nous prions Dieu qu'il les accueille au paradis. Et nous avons aussi des éléments qui sont actuellement infectés, qui sont chez eux. Donc nous sommes là. On nous dit que nous sommes des soldats par rapport à cette pandémie-là. Mais des soldats qui ne sont pas motivés. Des soldats dont leur ministère même, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, vraiment, il est là, on dirait que nous ne sommes pas dans ce ministère-là carrément. Et pourtant, nous sommes des agents de santé, et nous travaillons huit jours pour satisfaire les populations sénégalaises. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour réclamer définitivement cette prime, et qu'il n'y ait plus jamais cela. Parce que nous sommes des agents de la santé à part entière, comme les étatiques. Les étatiques n'ont pas ce plein. Vous ne voyez pas ici des agents étatiques. Vous ne voyez que des agents communaux. Mais non, nous voulons que le traitement soit équitable. Qu'il n'y ait plus de justice, que les ministres de la Santé et de l'Action sociale, M. Abla Dioufsa, respectent les travailleurs communaux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, est-ce que vous avez exprimé le nombre de personnes qui n'ont pas entouré ? Ben, le montant qu'on vous donne. Le montant, 300 000 francs. Par agent. Par agent. Parce que c'était 50 000 francs par mois pour 6 mois. C'était pas 100 000 par qui. Mais le nombre exact dépasse 100. 100 agents qui n'ont rien reçu. Mais, il y a d'autres qui avaient reçu 150 000 et qui n'ont pas jusqu'à là reçu. C'était 670 personnes. Voilà. Maintenant, nous sommes là... Et exactement à Gaspard, combien est-ce que c'est ? Ben, à Gaspard, c'est 13 personnes qui n'ont pas besoin. N'est-ce pas ? Ils ont dit qu'ils ont dégagé 200 millions. 200 millions. Mais, ce qu'ils ont distribué récemment ne vaut pas 200 millions. En tant que ministre et maire, vraiment, ils devraient être sensibles. En tant que ministre et maire, ils devraient être sensibles. Moi, je dis simplement maire. Il est maire de la commune de Yoff. Il fait partie des collecteurs locales. Et c'est un produit des collecteurs locales, le ministre Abla Djoussa. C'est un produit des collecteurs locales de la ville de Dakar. Il faut bien le préciser. Lui, il devait être au moins sensible de ce problème et régler définitivement ce problème-là.